Bonjour à tous, c'est Miltrapneumad Nintendalert et je vous retrouve aujourd'hui pour une soluce de Zelda Tears of the Kingdom et là on est en fait au temple Piaf. La soluce précédente c'était le domaine des Zoras et là on arrive au temple Piaf. Alors on va vous donner tout le cheminement, on va essayer de faire le plus simplement possible. On n'a pas fait le cheminement précédent pour arriver jusqu'à parce que c'était pas, à mon sens, c'est pas le plus difficile. Il n'était pas trop compliqué donc voilà. Allez, on est au temple du vent, c'est parti. Donc il va y avoir 5 mécanismes à débloquer. Donc on est avec Babil. On laisse la cinématique se passer. Alors Babil, son pouvoir, il n'est pas aussi puissant, à mon sens, que la rage de Rivali. Il balance des rafales. Vous aurez tout le loisir de découvrir ce pouvoir. Allez, c'est parti. Alors il n'est pas, en soi, c'est pas compliqué. Mais ça peut être très très long. D'où la soluce pour vous faciliter les choses. Voilà, dans cette repière. Voilà, ça localise. Donc voilà, si vous êtes habitués à Breath of the Wild, vous n'êtes pas perdus. Il faut trouver les 5 mécanismes pour débloquer le boss. Allez, bon, on sait très bien que quand il nous donne des chouchous comme ça, c'est qu'on va en avoir l'utilité. On l'a vu avec le temple piaf. Donc là, il y a des canons. Alors, ils sont destructibles, les canons. Sinon, ils vous visent. Moi, je vous conseille de les détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il va y avoir pas mal de coffres qui vous donnent des flèches. Bon, c'est évidemment très utile. Pour tuer, par exemple, ces bestioles-là. Bon, c'est vraiment très utile. Bon, vous pouvez soit passer dessous, soit grimper au mur. C'est selon. Bon, les coffres, évidemment, c'est pas obligatoire. Mais il y a quand même pas mal de boîtes qui donnent, là, par exemple. Là, ces boîtes-là, elles donnent des flèches. Je ne dirais jamais assez, mais on a énormément besoin de flèches. Les armes sont encore plus fragiles que dans Breath of the Wild. Pour notre plus grand plaisir. C'est peut-être hyper facilement. Donc voilà, ça donne des flèches. Et ça, c'est hyper utile. Bon, alors, là, on va descendre. Et voilà, le premier mécanisme. Bon, il faut se débarrasser du golem, là-bas. Et on active le premier mécanisme à l'aide de notre jeune ami Piaf. Bon, il faut attendre qu'il recharge son pouvoir. Où est-ce qu'il est ? Alors, on se passe devant, on appuie sur A. Et c'est parti pour le premier. Et un de moins. C'est un des mécanismes du coup. C'est pas pour rien, hein, s'il donne autant de flèches, hein. Allez, on continue. Donc, on monte l'échelle. Bon, je ne vais pas tous les faire, mais voilà. Je vais vous montrer un pour vous montrer un peu ce que ça donne. Après, libre à vous de les faire ou pas. Je vous conseille de faire les caisses absolument, là où il y a les flèches. Voilà. C'est pas obligatoire. Donc là, toutes ces boîtes-là, il y a des flèches dedans. Donc, on va aller activer ce petit mécanisme. Ah, évidemment, l'arc qui se brise, euh... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501